Check du coude et check du pied, voilà comment on se salue au lycée Bastier de Djogante et depuis la rentrée. Plus de bises à cause du coronavirus. Les pratiques ont complètement changé, c'est-à-dire qu'on évite trop de se... Il y a le contexte physique qui est complètement évité. A la cantine aussi, les règles ont changé. Nous on a une machine, donc normalement on doit passer la main. Mais par mesure de précaution, on a le choix de la passer au pas, on a aussi les cartes. Donc il y a des mesures de précaution au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire on a la solution hydroalcoolique. Et pour l'instant, voilà, ça a l'air contrôlé. Si les lycéens sont vigilants, c'est surtout qu'ils s'inquiètent pour les autres. On n'a pas trop envie de rester non plus dans la psychose et d'être trop prise par ça, mais... Pour moi c'est pas vraiment inquiétant parce qu'on n'est pas malade, donc on n'a pas vraiment de risque de mourir, on va dire ça comme ça. Mais c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas si on l'a, on va aller voir nos grands-parents, etc. Ou même on a des amis qui ont des problèmes de santé, c'est un peu... c'est problématique, quoi. Du côté des plus jeunes, certains parents, comme cette maman, ont décidé d'enlever leur enfant de l'école. Le coronavirus commence à être de partout, donc je préfère le garder, on ne sait jamais. Et en plus dans la famille, j'ai en fait dans la famille des personnes asthmatiques, donc ce risque, je ne préfère pas l'avoir. Lézia, elle, a bien appris les consignes. De bien se laver les mains, de tousser dans notre coude et de se moucher après de se relaver les mains. Malgré ces précautions devant cette école bastiaise, certains parents ou grands-parents sont très inquiets et ne comprennent pas que les écoles restent ouvertes alors qu'elles sont fermées à Ajaccio jusqu'au 22 mars. D'autres restent confiants, mais même les plus optimistes envisagent que la mesure soit étendue jusqu'à Bastia. Pour le moment, on n'est pas encore vraiment en épidémie, puisqu'on n'a que 5 cas à Bastia. Mais si ça continue, je pense que oui, il faudra faire des choses. Voilà, il faudra quand même, on ne commence pas à fermer les écoles, tout à fait. Une revendication portée par l'assaut de Choudibar-Antigours pour l'ensemble de l'île, au-delà du cluster ajaccien. On demande à ce que toutes les écoles soient fermées, le grand Ajaccio en priorité, mais toute la Corse parce que le virus circule, que les parents sont inquiets et que le taux d'absentéisme est important dans tous les établissements de la Corse. Réunis hier en préfecture, les maires des vallées de la Graouane et du Pruné l'y demandaient eux aussi l'extension de la fermeture des établissements scolaires, une mesure refusée par le préfet, estimant qu'elle ne se justifiait pas.